je voulais revenir sur la vidéo que je vous ai fait hier car j'ai eu d'autres compréhensions et je voulais le partager avec vous quand je vous racontais ce qui m'était arrivé quand j'avais 20 temps j'ai fait ce que les beaucoup beaucoup d'être font c'est à dire qu'ils appellent eux l'expérience avec le tout et donc c'est ça moi qui m'a fait peur et donc ils reviennent après et après c'est plus ou moins long pour remettre les pieds sur terre pour rentrer dans la réalité selon chaque personne et je vais m'expliquer sur ça ils ne font jamais l'expérience avec le tout c'est une croyance ils pensent être partis excessivement haut alors que ils font ils se donnent la permission de comprendre ce qu'est l'état vibratoire il y en a qui le font je sais qu'il y a une personne qui l'a fait une fois et après il a refait une fois avec l'amour et pensé que c'était quelque chose non non c'est c'est simplement l'expérience de l'amour dans l'état vibratoire et c'est juste l'état vibratoire juste c'est déjà énorme mais c'est l'état vibratoire c'est pas comme ils le pensent excessivement haut non non je vous ai dit qu'il fallait arrêter de monter c'est donc l'état vibratoire et quand ils reviennent vu qu'ils n'ont pas fait si vous voulez ils ne sont pas partis dans l'état vibratoire par étapes ils redescendent à leur niveau de conscience il n'y a pas élévation de conscience dans ce cas là absolument pas il y a eu expérience de l'état vibratoire mais il n'y a pas d'élévation de conscience donc ils reviennent dans au niveau de leur niveau de conscience et vont interpréter ce qui leur est arrivé les sensations par rapport à leur niveau de conscience c'est en cela que je vous dis que dire après une expérience ah ben ça y est je sais qui je suis intellectuellement oui tu l'as touché du doigt et encore tu n'as pas compris ça n'a été qu'une expérience et c'est comme si vous disiez mettons vous savez nager très bien nager et vous dites ah ben voilà je sais que je sais très bien nager je je peux nager et vivre comme un dauphin mais non c'est pas possible c'est pour ça c'est peut-être c'est pas juste si 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 ça va mon exemple mais je veux dire que vous avez touché du doigt ce à ce que vous pouvez vivre et en revenant vous revenez à votre niveau de conscience il n'y a pas d'élévation de conscience dans une expérience jamais maintenant ce que je vis c'est arrivé à ce que certains ont fait comme expérience mais seulement ça a été fait étape par étape compréhension pour par compréhension c'est cela qui permet de le vivre et vraiment de tout comprendre car cela correspond à une élévation de conscience ce qui n'est absolument pas pareil absolument pas maintenant je voulais m'exprimer sur sur ce fameux tout qui est donc employé par ces personnes là parce que c'est ce qu'elles ressentent elles ressentent un vide et un tout oui et mais après elle l'interprète par rapport à leur niveau de conscience parce qu'elles n'ont pas fait elles n'ont pas compris avant et ce tout qui est aussi développé par d'autres personnes mais qui ont eux eux une approche très intellectuelle contrairement à ce qu'ils pensent très très intellectuelle et d'autres ont ressenti le tout voilà et font le travail ce qui est parfait donc je vais revenir sur ce fameux tout ces personnes disent il va falloir que vous ressentiez qu'ils ont trouvé le tout qu'ils étaient dans le tout qu'ils étaient le tout mais du coup quand ils reviennent à leur niveau de conscience ils l'interprètent par l'autre c'est à dire l'autre humain c'est moi ce n'est pas juste ce n'est pas juste il y a il faut que vous compreniez je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo que je ressentais que j'étais la moindre particule de ma réalité mais si je rencontrais un autre humain lui ressentait exactement lui il était il n'en a pas conscience mais il est on est ça après il faut en avoir conscience il est aussi la moindre particule de sa réalité mais je ne me confonds pas dans lui je suis le tout chacun d'entre vous est le tout sans que nous nous confondions les uns dans les autres c'est cette interprétation de je suis l'autre qui vous fait croire en la réalité collective alors que non 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 je suis toutes les particules sans pour cela être un autre humain sans pour cela être un animal sans pour cela être un végétal sans pour cela être un minéral ces quatre gros piliers qui vivent avec les terriens de la terre sont eux-mêmes le tout individuellement pour eux on ne se confond dans rien tout en ressentant que nous sommes la moindre particule autour de nous qu'il n'y a pas une seule petite place non le tout a été interprété par rapport au niveau de conscience des personnes car ils ont confondu l'expérimentation de l'état vibratoire que l'humain peut vivre avait quelque chose de bien plus haut et aucun n'a été bien plus haut car de toute façon il ne l'aurait pas supporté au niveau de son corps il faut bien comprendre que donc quand vous faites une expérience une expérience une expérience ne vous fait pas monter en conscience jamais elle vous fait voir quelque chose maintenant vous pouvez à force d'avancer c'est-à-dire à force de lâcher vous pourrez un jour comprendre l'expérience que vous avez faite mais une expérience mais une expérience n'est jamais une fin en elle-même en disant j'ai compris ce que j'étais non tu as eu un aperçu que tu vas interpréter par rapport à ton niveau de conscience cela n'a rien à voir et cela fait que beaucoup croient que on est l'autre nous nous confondons alors dans l'autre alors que non nous sommes le tout mais l'autre est le tout l'animal chaque animal est le tout chaque végétal est le tout chaque minéral est le tout sans pour cela qu'ils se confondent l'un dans l'autre ou que les mondes puissent se confondre non c'est une interprétation de ce qui a été vécu par des personnes ce n'est en rien la réalité des choses et cette interprétation doit être lâchée car elle ne vous permet pas de comprendre réellement de faire toutes les étapes et de comprendre par le ressenti et non intellectuellement ce que vous cherchez absolument à faire à comprendre intellectuellement non ça vous permettra par le ressenti ce qui ne veut pas dire que vous deviez abandonner votre intellect parce que là aussi il y a des raccourcis de fait ça ne veut en rien dire cela je vous l'ai déjà dit mais il y a c'est une c'est un accord c'est c'est plus qu'un accord puisque c'est vous intégralement donc il vous faut bien comprendre cela je vous ai dit aussi que j'avais ressenti que j'étais un point et j'ai plus compris là-dessus c'est-à-dire que ce que j'avais dans mon image ce qui était tout à fait normal c'est-à-dire mon image de moi sans corps genre un petit point qui se baladait dans l'espace c'est-à-dire un petit point dans c'est un grand tout non c'est pas ça c'est je suis le tout mais comme je vous l'ai expliqué c'est-à-dire sans me confondre dans les autres je vous ai dit je gardais mon identité Joël admettons que j'arrive au stade de Pacor voilà je ne sais pas où j'irai voilà mais je vous reprends ça pour mieux vous l'expliquer en gardant l'identité Joël mais je suis le tout ce que je ressens c'est-à-dire toutes les particules autour de moi je suis cela je ne deviens pas un petit point non je suis cela en gardant mon identité beaucoup pensent que cette identité doit être abandonnée car ils veulent se confondre dans le tout car ils n'ont pas compris ce qu'était le tout c'est l'incompréhension et l'interprétation par rapport à votre niveau de conscience qui vous fait penser que le tout c'est le tout le tout est votre tout à vous individuellement sans vous confondre je vous le rappelle dans un minéral un végétal un animal ou un humain et donc c'était ce ressenti que j'étais c'est-à-dire s'il n'y avait plus de corps je devenais les moins particules qui sont autour de moi et là vous allez dire oui autour de toi parce que tu as un corps non car nous avons la croyance de cela cela n'a jamais été nous construisons un corps alors que nous sommes déjà cela c'est-à-dire nous sommes déjà les particules autour de nous qui formons un corps ce n'est pas le corps est lâché ça peut être interprété comme cela bien sûr mais en fait c'est on redevient à la base je vais dire ça comme ça nous arrêtons consciemment de former le corps car nous avons ressenti que nous sommes absolument toutes les particules qui sont autour de nous et que le corps n'est qu'une formation que nous désirons tout comme nous désirons que la matière soit le corps et la matière voilà donc je voulais m'exprimer sur ça parce que je pensais que c'était important de partager ce que j'avais ressenti et pour que vous compreniez que que beaucoup beaucoup de choses sont interprétées ce qui est normal c'est pas c'est pas jugeable c'est pas non bien sûr que non c'est normal je ne critique pas je ne juge pas dire les choses on peut dire les choses sans juger bien sûr bien sûr mais beaucoup de choses sont interprétées et donc vous vous par rapport au niveau de conscience des personnes c'est tout ce que j'ai vu aussi au niveau de la ce qui entourait l'humain c'est à dire ce qui entourait ce qui entourait le corps vibratoire on va dire comme cela car c'était vraiment un corps un corps humanoïde sans sans expression rien c'était comme des comment vous dire c'est mon image aussi donc ne restez pas fixe dessus comme des des segments lumineux qui amenaient à des points vous savez ça me fait penser à un jeu qu'il y a pour enfant vous savez vous avez une boule et vous mettez des segments vous voyez ce que je veux dire et en fait ça c'était toutes les créations et j'ai ressenti en moi la futilité la même l'absurde de ce à quoi j'ai pu croire ben quand ben quand j'ai cru en des choses quand j'ai commencé à me retrouver et tout mais là c'est d'une limpidité que mais ça a été mais waouh t'as cru à ça ouais ouais c'est pas grave c'est pas moi t'as cru non mais non c'est et là c'est c'est devenu un tel absurde pour moi je dis pas que que c'est absurde pour vous c'est pas ça vous comprenez ce que je veux dire pour moi c'est devenu tellement dérisoire parce que ça n'existe pas parce que ça n'existe pas ce n'était que de la mes estimations de moi-même pour croire pour croire à ça et donc ça a été la vision même de toute ma vie toutes les constructions que j'avais faites mais en les regardant en disant mais waouh t'as fait ça t'as cru à ça oui tu l'as vécu oui mais ça n'a aucun fondement aucun fondement alors que l'on est convaincu que même tout ce que l'on fait dans sa vie il y a des fondations non aucun rien il n'y a rien comme fondation rien c'est juste de la pure création mais c'est de la pure création éphémère que l'homme stabilise met des fondations ancre dans la matière et alors que cette pure création éphémère n'est que le ressenti en l'instant par rapport à son niveau de conscience et par rapport à ses croyances mais ça devient clac ancré dans la matière et ça fait normalement très mal voilà ça fait bon joie et mal ça fait les deux c'est normal et alors que c'est quelque chose de très éphémère et on n'a pas à s'y accrocher absolument pas voilà donc mais c'est pas bon mais je vais plus m'y accrocher non c'est à ressentir comme tout parce que là c'est un désir intellectuel et l'intellect ne vous mènera jamais à ressentir réellement ce que vous êtes pas plus que rester dans vos peurs en croyant qui a des méchants qui vous manipulent ou qui manipulent les autres cela n'existe pas mais n'a jamais existé et cela fait partie des choses absurdes que j'ai compris auxquelles j'avais adhéré à une période il y a il y a bien longtemps voilà donc je vous ai dit que je ne pouvais vous parler que des choses que j'avais vécues autrement je ne pourrais pas vous en parler ce n'est pas possible quelqu'un qui vous dit qui vous parle de quelque chose qui n'a pas vécu et bien c'est du pur imaginaire et du pur intellect et on ne doit pas s'exprimer dans ce que l'on n'a pas vécu que l'on interprète ce que l'on a vécu c'est normal c'est normal et il faut que vous parliez oui mais n'allez pas fabuler sur quelque chose que vous n'avez pas vécu là vous fabulez et pour certains vous embarquez les gens là-dedans donc c'est à eux aussi de faire la part des choses voilà vous n'êtes pas vous n'êtes pas responsable c'est à chaque être de faire la part des choses mais les peurs font qu'on est incapable de faire la part des choses il faut le comprendre aussi ça fait partie du processus personne n'est jugeable absolument personne même ceux qui embarquent dans des choses très dark non personne n'est jugeable absolument personne c'est à chacun de comprendre c'est pour ça que je vous dis c'est individuel c'est individuel arrêtez de suivre c'est individuel voilà donc ceci était mes derniers mes dernières compréhensions d'hier et et pour ma part je reste dans 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 cette ouverture dans ce non-attachement à la matière dans ces compréhensions dans cette légèreté dans et dans le en fait même si j'ai des compréhensions vous pourriez dire oui elle se pose des questions non c'est un lâcher prise total dans dans cette ouverture qui fait que je comprends les choses mais il n'y a plus de recherche de ma part non absolument absolument pas de recherche de ma part et pas de questionnement de ma part voilà donc c'est simplement dans l'ouverture que j'accepte que j'accepte que j'accepte de vivre à chaque instant cela me permet la compréhension voilà c'est donc c'est cela l'état vibratoire c'est cet état que énormément d'êtres ont fait l'expérience et donc ils ont expérimenté l'état vibratoire et quand ils sont revenus dans la matière ils se sont retrouvés au même niveau de conscience qu'ils avaient avant et cela ne signifierait en rien c'est à dire l'expérience de l'état vibratoire une élévation de conscience non il vous faut passer toutes les étapes pour chaque fois vous monter en conscience jusqu'au moment où vous comprenez ce qu'est l'état vibratoire vous acceptez de le vivre et là vous avez bien entendu une continuité dans l'élévation de conscience ce n'est pas la même chose je vous rappelle que je n'ai rien d'exceptionnel que je ne suis pas venu pour quelque chose absolument pas je suis comme vous nous sommes tous pareils il n'existe aucune mission rien nous sommes tous pareil c'est jusqu'où acceptons-nous de lâcher jusqu'où et je le dis parce que ça m'a été mis en commentaire et j'ai répondu mais je le dis pour tous ouais tu as de la chance non ce qui signifierait qu'il y a des personnes qui peuvent avoir de la chance et d'autres pas de chance non nous sommes tous pareil la chance n'a rien à voir là-dedans c'est jusqu'où êtes-vous prêt et à lâcher